Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du chauffage d'appoint connecté de la marque Secotech. Le Secotech Ready Warm 8400 Bledless Connected. Et oui, le nom est assez long, mais vous allez voir qu'il est pas mal intéressant puisqu'il est compatible Thuya, même si ce n'est stipulé nulle part sur le site de Secotech. Donc c'est un petit chauffage d'appoint qui a une puissance de 1500 watts au maximum. Et il est effectivement petit puisqu'il fait 38 cm de hauteur sur 17 cm de diamètre. Là je vous présente la version noire, mais il existe également la version blanche. Il nous est livré dans cette boîte-là et à l'intérieur de celle-ci, on retrouve une notice où il y a le français et une petite télécommande. Et oui, je vous ai dit qu'il était connecté, mais si vous ne voulez pas le connecter, vous pouvez très bien vous en servir via la télécommande ou via le tableau de commande tactile qui se trouve sur sa façade. Et au-dessus de ce panneau tactile, on retrouve ici un petit écran LCD où vous allez pouvoir voir la température de votre pièce. Différents voyants qui vont vous montrer la puissance à laquelle il tourne. Et au niveau des boutons tactiles, ici vous avez le mode marche-arrêt, le mode rotation. Et oui, il va pouvoir tourner comme ça autour de son axe à 60 degrés pour envoyer la chaleur partout dans la pièce. Via cette commande-là, ou via le même bouton qui se trouve sur la télécommande, vous allez pouvoir lui dire dans 2, 3, 4 heures, jusqu'à 12 heures, tu t'arrêtes. Et comme vous pouvez le remarquer, il est soufflant mais sans hélice. C'est la technologie qu'ils appellent Bledless, qui a la particularité d'envoyer vraiment beaucoup d'air et en plus qui n'est pas très bruyante, contrairement à un chauffage classique. Vous savez, les petits chauffages qu'on a à 10-15 balles, ce genre de modèle-là. Mais avant de le connecter à l'application, je vous montre un peu à quoi il ressemble quand il est allumé. Là, vous retrouvez bien ici l'écran LED qui me montre la température de la pièce. Et ce qui est sympa, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'écran s'éteint, tous les voyants s'éteignent. Comme ça, vous n'avez pas de pollution lumineuse dans votre pièce. Vous voyez, là, il est allumé, je vais le mettre en puissance maximum. Alors là même, il bouge, là, vous voyez, il est en train de faire sa petite rotation. Je vais arrêter la rotation. Alors, si j'ai une petite remarque par rapport à la télécommande, ce qui est dommage, c'est qu'il faut vraiment être pile poil en face pour que ça fonctionne. Si vous voyez, je me mets un peu sur le côté, là, je peux faire ce que je veux, ça ne marchera pas. Et on va lui monter sa température, comme ça, il va se mettre à fond. Et voilà, là, il tourne à fond. Et vous voyez, j'ai mon micro qui n'est vraiment pas loin et vous ne devez pas trop entendre de bruit. Il a également plusieurs sécurités. Bon, bien sûr, comme il est sans pales, vous pouvez vraiment mettre la main là si vous avez des enfants. Ça ne risque pas de leur faire mal. Il a une protection également contre la chauffe et une protection contre le renversement. Si je viens à le renverser, hop, il se coupe tout de suite, puisqu'il y a ici un petit bumper qui va lui permettre de savoir s'il est contre le sol ou pas. À l'arrière, ici, on retrouve une petite trappe. Ou si on ouvre, on retrouve un petit filtre qui a comme fonction purement juste de filtrer la poussière. Ce n'est pas du tout un filtre et pas qui va purifier votre air. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Mais oui, d'accord, 1500 watts. Mais est-ce que ça chauffe vraiment une pièce ? Alors, j'ai fait le test. En fait, ici, je ne chauffe jamais la pièce. Je la chauffe juste quand je vais tourner ou quand je vais monter. Et donc, quand j'arrive, généralement, il fait 12-13 degrés. Eh bien, en l'allumant, je gagnais 1 degré toutes les 5-10 minutes. Et comme j'ai fait vraiment le test, je vais pouvoir vous le dire. En 45 minutes, je suis passé de 13 degrés à 19 degrés, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que ça va dépendre si votre maison est bien isolée, la taille de votre pièce. Là, ici, je suis dans une pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés. Et pour le connecter, il y a plusieurs solutions. Soit l'application Secotech. Mais je ne vous le conseille pas trop, puisque comme c'est du Wi-Fi Thuya, et oui, il va se connecter en Wi-Fi à votre box, je vous propose plutôt l'application Smart Life ou l'application Thuya. L'application Smart Life étant, d'après ce que j'ai compris, une version européenne de l'application Thuya. Donc, vous allez dans Smart Life. Si vous n'avez jamais utilisé Smart Life, il va falloir vous créer un compte. Vous allez donc allumer votre radiateur avec le petit bouton qui se trouve derrière. Et vous allez appuyer longtemps sur mode Wi-Fi. Bon, là, le petit voyant clignote déjà, donc il n'y a pas besoin. Donc, on va sur le petit plus en haut à droite. Ajouter un appareil. Attention, il va se connecter au Wi-Fi 2,4 GHz de votre box. Si vous n'avez pas le réseau Wi-Fi 2,4 GHz chez vous, ça se fait depuis votre box Internet. Vous allez dans les réglages de votre box et vous pouvez le scinder votre réseau en deux. Vous allez dans Petit appareil, Radiateur Wi-Fi. Une fois que vous aurez saisi l'identifiant et le mot de passe Wi-Fi de votre box, eh bien, vous dites que le voyant clignote. Et moi, c'est le cas. Et là, votre téléphone va se connecter à votre radiateur via le Wi-Fi. Attention, vérifiez bien que votre téléphone est connecté à ce fameux réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Et voilà, il me l'a trouvé. Alors moi, comme je l'avais déjà installé pour faire mes tests avant, il s'appelle déjà Radiateur. Et normalement, là, il s'appelle Ready Warm 8400, ta 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 ta. Et ça y est, il est installé. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple. Et une fois que vous arrivez dans l'application, vous pouvez vous rendre compte que déjà, vous voyez l'état du radiateur. Donc là, il est éteint. Via le petit bouton en bas à gauche, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Dès qu'on l'a allumé, on voit la température à laquelle il est réglé. On a également en dessous la température actuelle de la pièce. Et vous voyez qu'on a un rappel directement sur l'écran LCD, comme quoi la température est de 20 degrés dans la pièce. On peut, via les boutons de gauche et droite, augmenter ou baisser la température. On peut en bas ici dans mode, choisir le mode. Donc soit... Alors éteindre, ça ne marche pas. Mais vous avez soit la vitesse faible, c'est ce que je vous disais, s'il ne va chauffer qu'à 750 watts, soit la vitesse élevée ou soit le mode automatique. C'est lui qui va déterminer, suivant la température de la pièce et la température à laquelle vous voulez aller, eh bien, s'il doit booster ou pas. Et quand il arrivera à une température proche de celle que vous voulez atteindre, eh bien, il passera en mode faible pour maintenir la température. Vous avez ici un compte à rebours, où là, vous pouvez dire, moi, je veux que tu sois allumé, par exemple, juste pour 2 heures. Et là, vous voyez, on voit bien, il me valide tout sur l'écran et ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez les paramètres. Donc là, c'est simple, vous pouvez activer ou pas le mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'oscillation. Donc là, si je l'active, vous allez voir que, voilà, il va tourner pour envoyer la chaleur à 60 degrés autour de lui. Et ensuite, vous avez la minuterie. Et là, vous allez pouvoir planifier une programmation horaire en disant, par exemple, moi, à 10 heures le soir, je veux que tu t'allumes et puis à 5 heures le matin, je veux que tu t'éteignes. C'est à vous de voir. Voilà, rien d'exceptionnel, mais en tout cas, ça a le mérite d'être très simple et très fonctionnel. Autre chose à savoir, vous voyez, là, il tourne, si je veux l'éteindre. Eh bien, il y a un petit décompte qui va se faire pendant 30 secondes. Il va continuer à tourner pour se refroidir, en fait. Dans le petit crayon, en haut à droite, vous allez pouvoir accéder aux paramètres du radiateur. Donc, vous allez avoir les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lequel il est. Et oui, puisque vous allez pouvoir le rentrer directement dans des automatisations via des scènes. On va y revenir dessus après. Vous voyez qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Et justement, en parlant d'automatisation, eh bien, on va regarder quel événement qui se passerait sur ce chauffage peut déclencher un scénario. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la domotique. Vous pouvez dire, quand je vais faire quelque chose sur ce radiateur, eh bien, ça peut me déclencher autre chose sur un autre appareil. Donc là, quel événement ? Donc là, vous allez dans scène, en bas, vous faites le petit plus en haut à droite. Lorsque le statut de l'appareil change, mon radiateur, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur mon radiateur, eh bien, je peux regarder le temps restant. C'est-à-dire, si vous avez mis un compte à rebours, et vous pouvez dire, 10 minutes avant la fin, je peux déclencher un scénario. Le mouvement, s'il est en oscillation ou pas. Le mode, donc soit vitesse faible ou vitesse élevée, ou mode automatique. Éteindre, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ici que vous allez avoir la fonction d'éteindre le chauffage. La température actuelle, vous pouvez déclencher des scénarios suivant la température de la pièce, suivant la température de chauffe. Et le bouton de connexion, en fait, c'est le bouton on-off. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, à partir du moment où j'allume mon radiateur, eh bien, en même temps, j'allume une lumière. Bon, je ne sais pas à quoi ça servirait, mais voilà, vous pouvez le faire. Ou alors, le compte à rebours. Et maintenant, on va regarder dans un scénario sur quoi on peut agir sur notre radiateur. Donc là, on va faire un scénario manuel, mais ça pourrait être très bien sur un événement d'un autre appareil qui est compatible au TUYA. Alors, sur quoi je peux agir ? Exécuter le périphérique, mon radiateur. Eh bien, quasiment sur tout. Je peux l'allumer ou l'éteindre. Je peux établir une température. Je peux choisir un mode de fonctionnement, le mode d'oscillation ou pas, ou même mettre un compte à rebours. Par exemple, j'allume une lumière, j'allume le chauffage pendant deux heures. C'est totalement possible. Ou via également un détecteur de mouvement. Un détecteur de mouvement détecte un mouvement, il allume le chauffage. Et on peut même imaginer, comme il n'a pas le détecteur de fenêtre ouverte, eh bien, mettre un petit détecteur d'ouverture de fenêtre. À partir du moment où vous ouvrez la fenêtre, eh bien, ça coupe votre chauffage. Et au moment où vous la refermez, ça rallume votre chauffage. C'est quand même assez cool. Donc, on voit vraiment que c'est complet et bien pensé. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans votre solution domotique, via les assistants vocaux ou via Home Assistant, eh bien, si on le reconnaît et si on peut faire des choses avec. Donc, on va aller voir dans l'assistant vocal d'Amazon. Eh bien, on le retrouve ici, radiateur. Et vous n'allez pas pouvoir faire directement par ici grand-chose, mais par contre, via la voix, vous pouvez l'activer, le désactiver. Regardez, on va faire le test. Allume radiateur. Voilà, ça marche. Il s'est allumé. Mets radiateur sur 25 degrés. Voilà, ça marche impeccable. Ça, c'est vraiment super. Et dans les routines d'Amazon, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On va aller dans le plus ici. Routines, plus, en haut. Lorsque cela se produit, est-ce que via l'assistant vocal d'Amazon, on peut faire des routines qui permettraient de faire communiquer notre radiateur avec d'autres appareils qui sont compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon, sans être forcément du Wi-Fi Tuya. Maison connectée. Est-ce que je retrouve le radiateur ? Non. Aucun événement qui se passe sur ce radiateur dans l'assistant vocal d'Amazon ne peut déclencher une routine. Par contre, dans une routine, est-ce qu'on peut agir dessus ? Oui, je le retrouve. Et qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux l'allumer ou l'éteindre ou définir une température. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va regarder s'il est bien compatible avec l'assistant vocal de Google. Il est là, radiateur. Et là, je peux l'activer ou le désactiver directement d'ici. Et je peux activer l'oscillation ou pas. Et donc, il est bien compatible avec comme assistant. Et ça va même me permettre de vous montrer la plage de température possible. Donc, c'est entre 15 degrés et 40 degrés, ce qu'on avait directement sur le chauffage. Et vous pouvez, bien sûr, l'éteindre ou l'allumer d'ici. Et donc, moi, j'en suis très content de ce chauffage parce qu'il est plutôt compact. Et puis, ça me permet de lancer le chauffage avant d'arriver dans la pièce. Parce qu'ici, comme je vous l'ai expliqué, je ne chauffe pas en temps habituel. Hormis quand je vais monter ou quand je vais tourner une vidéo comme maintenant. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec une playlist de plein d'objets en Wi-Fi Thuya qui pourraient vous intéresser. Allez, ciao !